Le secrétaire général et président Ton Lhomme a rencontré ce mardi à Ulaanbador les dirigeants des principales organisations économiques de Mongolie. L'amélioration de l'indice de l'innovation du Vietnam en 2024 montre les efforts pour favoriser ce secteur, notamment en matière de ressources humaines. Plus de 3 700 prisonniers bénéficient de la grâce présidentielle 2024, dont des prisonniers étrangers. Ils sont tous heureux de retourner chez eux et de réintégrer à la société. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Dans le cadre de sa visite d'État en Mongolie, le secrétaire général du parti et président Ton Lhomme s'est rendu lundi à l'école interscolaire numéro 14 au Chi Minh, d'Ulaanbador. Saluant d'excellence de cet établissement symbole de l'éducation moderne mongole, Ton Lhomme a encouragé les étudiants à se montrer dignes de l'héritage du leader vietnamien. Il a également remis un don de 50 000 dollars pour soutenir l'achat de matériel pédagogique. Fondée en 1949, l'école porte le nom de Ho Chi Minh depuis 1980 et abrite un monument ainsi qu'une salle dédiée au président Ho Chi Minh. Un club de langue maternelle y est particulièrement actif, favorisant les échanges culturels entre les deux pays. Poursuivant sa visite de travail en Mongolie, le secrétaire général et président Ton Lhomme a rencontré ce mardi à Ulaanbador les dirigeants des principales organisations économiques de Mongolie. Ton Lhomme a mis en avant le potentiel de coopération entre les deux pays dans des domaines tels que l'économie numérique, la croissance verte, les énergies renouvelables, la biotechnologie et les technologies de l'information. Il a souligné que le Vietnam accueille toujours avec enthousiasme les entreprises mongoles, souhaitant collaborer, contribuant ainsi au développement socio-économique des deux pays. Cette réunion a également marqué la fin de la visite d'État de Ton Lhomme en Mongolie. Le 2 octobre, il se rendra ensuite à Dublin pour débuter une visite d'État en Irlande à l'invitation du président Michael Hingis. À l'occasion de son cinquième anniversaire, le Centre national de l'innovation à Hanoi a célébré la journée de l'innovation du Vietnam 2024. La cérémonie, qui s'est tenue au parc de haute technologie de Huala, a été marquée par la présence du Premier ministre Fab Minkin. Prenant la parole lors de cet événement, le chef du gouvernement a réaffirmé que pour le parti et l'État, le développement de la science, de la technologie et de l'innovation est crucial pour la croissance rapide et durable du pays. Ses orientations stratégiques soutiennent la transformation numérique, la transition verte et le développement durable du Vietnam dans l'ère actuelle. Le Premier ministre a promis que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour stimuler l'innovation et l'entrepreneuriat. Fab Minkin a félicité le Centre national de l'innovation pour ses réalisations au cours des cinq dernières années, incluant la mise en place de dix réseaux dans 20 pays et territoires, rassemblant 2000 membres. A cette occasion, le Premier ministre a déclaré que le 1er octobre sera désormais la journée nationale de l'innovation. Selon l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, le Vietnam a gagné deux places dans l'indice mondial de l'innovation par rapport à l'année dernière. Il est également un pays ayant obtenu des réalisations exceptionnelles par rapport au niveau de développement depuis 14 années consécutives. Cela montre l'efficacité de la mobilisation des ressources, en particulier des ressources humaines, pour promouvoir l'innovation du pays. Chaque année, plus de 120 000 personnes meurent du cancer au Vietnam, un chiffre parmi les plus élevés d'Asie du Sud-Est. Désireux de décoder les gènes et diagnostiquer précocement le cancer et des maladies génétiques, Le docteur Cao Ang Thuong a abandonné son poste de direction chez Google pour retourner au Vietnam et développer le plus grand centre d'Asie du Sud-Est, appliquant l'IA au décodage des gènes. Le gouvernement a aidé à nourrir les premières années de développement de génétiques. C'est une opportunité pour les intellectuels vietnamiens à l'étranger qui souhaitent retourner au Vietnam pour développer le pays. Le docteur Cao Ang Thuong et près de 2000 experts et intellectuels vietnamiens vivants dans 20 pays se sont réunis pour former le réseau d'innovation vietnamien. Ce réseau, en collaboration avec le Centre national d'innovation, a connecté avec succès 2500 jeunes entreprises nationales, plaçant le Vietnam sur la carte mondiale de l'innovation. La rencontre avec le secrétaire général et le président nous a aidé à comprendre l'importance des intellectuels vietnamiens dans l'innovation du pays. Le soutien des hauts dirigeants est une source de motivation pour nous. Le monde compte de nombreux centres, mais ils appartiennent tous à des sociétés économiques, aucun d'entre eux n'appartient à l'État ni ne sert les intérêts de l'État. L'objectif du Centre national d'innovation n'est pas le profit, mais la fourniture de services pour l'innovation, le soutien aux entreprises et le développement national. Les institutions et les ressources humaines sont deux des cinq piliers les plus importants de l'innovation. C'est le facteur auquel le Vietnam continuera de prêter la plus grande attention. Actuellement, les ministères et les localités ont publié des plans de mise en œuvre conformément à la stratégie nationale visant à attirer, apprécier les talents et former les ressources humaines dans l'industrie des semi-conducteurs. Le développement scientifique et technologique est le principal moteur du développement et aide le Vietnam à exceller dans la nouvelle ère. Dans son dernier rapport, HSBC réaffirme ses prévisions de croissance du PIB vietnamien à 6,5 % pour 2024 et 2025. Cette projection repose sur plusieurs facteurs positifs, notamment une reprise économique régulière, une forte croissance du secteur manufacturier et une évolution favorable de l'inflation. Le deuxième trimestre 2024 a enregistré une croissance du PIB de 6,9 % par rapport à l'année précédente. Le secteur manufacturier montre des signes particulièrement encourageants avec un indice PMI en expansion depuis cinq mois consécutifs. Les exportations connaissent également une croissance à deux chiffres soutenus par une reprise dans les industries du textile, de l'habillement et de la chaussure. De plus, les perspectives d'élargissement de l'accès au marché pour les produits agricoles vietnamiens laissent présager de nouvelles opportunités de croissance. Un investissement de 67 milliards de dollars a été alloué au projet de la ligne ferroviaire à grande vitesse nord-sud. Il s'agit du projet le plus grand et le plus moderne avec la période de construction la plus longue jamais réalisée au Vietnam. Bien qu'il s'agisse d'un capital d'investissement énorme, il reste raisonnable en considérant les calculs complets et scientifiques effectués par des experts. Les recherches sur le projet de lignes ferroviaires à grande vitesse nord-sud ont commencé il y a 15 ans. En 2010, alors que le PIB du Vietnam n'était que 147 milliards de dollars, l'investissement total attendu pour ce projet était de 56 milliards de dollars, soit environ 38% du PIB national. C'était donc un chiffre irréalisable. A l'heure actuelle, la taille économique a triplé, atteignant plus de 456 milliards de dollars. Le capital total d'investissement pour le projet ferroviaire à grande vitesse d'un montant d'environ 67 milliards de dollars ne constitue plus un obstacle majeur. Ce projet donnera un élan important à l'économie si l'est mis en œuvre correctement. Comme nous pouvons le constater, les projets ferroviaires à grande vitesse partout dans le monde créent un formidable élan de croissance. Il s'agit d'un projet d'importance stratégique et nous espérons qu'il sera mis en œuvre dans un avenir proche. Il est prévu que l'économie vietnamienne atteigne 565 milliards de dollars d'ici 2027, selon les estimations du ministère des Finances. D'ici 2030, les trois critères, à savoir la dette publique, la dette d'État et la dette extérieure, seront de 5 à 15%, soit inférieurs au niveau autorisé. La dette publique du Vietnam est actuellement de 37%, ce qui est bien en dessous du niveau autorisé de 60%. En exploitant pleinement ce potentiel, nous pourrions accéder à 100 milliards de dollars pour le projet de TGV Nord-Sud. Le Vietnam doit envisager d'attirer des ressources supplémentaires pour des composants tels que les gares et les trains. Le projet de ligne ferroviaire à rang de vitesse devrait demander 10 ans avant de devenir pleinement opérationnel, nécessitant un investissement annuel moyen d'environ 5,6 milliards de dollars. Cela représente 24,5% du capital d'investissement public pour 2021-2025, soit une diminution d'environ 16,2% pour 2026-2030. Ces chiffres sont gérables pour l'économie projetée. En outre, le projet créera des millions d'emplois et contribuera à une augmentation annuelle du PIB d'environ 0,97%. La Banque d'État continuera de prendre les mesures nécessaires conformément à la réglementation pour contrôler la différence entre les prix nationaux et mondiaux de l'or à des niveaux appropriés sous la direction des autorités compétentes. Dans le même temps, elle se coordonnera avec les ministères et branches concernées pour mettre en œuvre de manière drastique l'inspection et l'examen du marché de l'or. Les ressources seront mobilisées pour achever l'inspection de deux établissements de crédit et de quatre entreprises de commerce de l'or. Le but est de traiter strictement les violations, y compris les éventuelles violations du droit pénal sur le marché de l'or. Les ventes totales de biens au détail sur neuf mois sont estimées à plus de 6 600 milliards de dongs, soit une hausse de plus de 13,5% par rapport à la même période de l'année dernière. Cela montre une forte reprise du marché intérieur. Une série de programmes de relance de la consommation ont été mis en œuvre et cette localité relie les secteurs et les localités pour promouvoir le commerce de taille au cours des derniers mois de l'année. Au cours des huit premiers mois de 2024, les revenus totaux des ventes au détail de biens et services à Ho Chi Minh Ville ont augmenté de 10,3% sur la même période. Les revenus des services de voyage ont connu une augmentation de 65,8%. Les ventes au détail de biens ont atteint plus de 362 000 milliards de dongs, soit une hausse de 10,3% sur la même période. Actuellement, la demande montre des signes de reprise. On constate une expansion des points de vente, la recherche de sources de produits et l'amélioration de la qualité du service. Nous nous engageons à accompagner le gouvernement du Vietnam en garantissant la sécurité alimentaire, en proposant des prix raisonnables, en disposant d'un approvisionnement stable et en garantissant l'équilibre entre l'offre et la demande. Selon le service de l'industrie et du commerce de Ho Chi Minh Ville, le point culminant des activités de stimulation des consommateurs de cette année est le programme de promotion centralisé composé de deux phases. La communauté des détaillants et des agences de voyage a très bien réagi en mettant en œuvre de nombreux programmes incitatifs et promotions pour les consommateurs. En outre, la ville renforce les liens entre l'offre et la demande et entre les entreprises et les zones de matière premières des provinces et villes, ce qui garantit une offre abondante et des prix stables. Nous devons nous concentrer sur les liens pour construire une chaîne d'approvisionnement durable et sûre, afin de garantir des produits de qualité et une inspection plus pratique. C'est la première année où les secteurs de l'industrie, du commerce et du tourisme s'associent pour organiser des événements de relance. Cela contribue à faire de Ho Chi Minh Ville une destination de shopping attrayante non seulement pour les résidents de la ville, mais également pour les touristes nationaux et étrangers. D'ici la fin de l'année, il y aura une série d'activités touristiques culturelles riches. Le secteur de l'industrie et du commerce déploiera aussi des programmes de stimulation promotionnelle pour aider l'industrie du tourisme. Grâce à des liens étroits entre les industries et les entreprises et une politique d'exonération de TVA de 2%, Ho Chi Minh Ville s'attend à une forte augmentation des activités commerciales et de services au cours des derniers mois de l'année, contribuant ainsi à une croissance du PIB du pays atteignant 6 à 6,5% cette année. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la Bourse du Vietnam. Sous-titrage Société Radio-Canada Environ 1 400 ménages vivent dans des zones sujettes au glissement de terrain et n'ont pas été relogés, notamment dans les districts montagneux de Heunghua et de Daggrom. Le district de Heunghua a lui seul compte 45 points de risque de glissement de terrain, dont 19 à très hauts risques. Les autorités locales ont demandé aux habitants de prendre des mesures proactives pour prévenir et répondre aux risques de glissement de terrain. Cependant, il est urgent de mobiliser des ressources pour construire huit zones de relogement, car seules trois ont été reconstruites jusqu'à présent. Dans le district de Daggrom, une section de la branche de la route au Chiming qui traverse la commune de Hupni a récemment été ajoutée à la zone à risque de glissement de terrain. Des pluies incessantes et des inundations dans le district de Bakguang, province de Hazang, ont fait trois morts et trois portées disparues. Les fortes pluies ont gravement endommagé les infrastructures de transport, provoquant d'importants glissements de terrain le long du kilomètre 50 de la route nationale 2, un lien vital entre Hazang et Tuenkwang. Les autorités travaillent sans relâche pour rétablir l'accès et garantir la sécurité des déplacements. Près de 30 000 mètres cubes de terre et de débris sont déversés sur la route nationale 2, bloquant la terre reliant Hazang et Tuenkwang. Depuis plus de deux jours, les autorités ont déployé près d'une douzaine d'excavatrices et d'engins lourds pour faire face à cette situation. Cependant, les efforts de sauvetage et de récupération sont confrontés à des dangers importants en raison du volume massif, de ravages et des conditions météorologiques difficiles. Nous sommes profondément préoccupés par la possibilité que les conditions météorologiques s'aggravent davantage. Donc, nous insistons pour que les équipes de secours accordent la priorité à la sécurité afin d'éviter tous accidents. Plusieurs sections de la route provinciale 177 relient Bakkwang au district de Hwangsufi, ont subi des glissements de terrain. Cette route a récemment été modernisée pour un coût de près de 2,9 millions de dollars. Compte tenu du relief montagneux complexe de Hazang, nos équipes sont confrontées à des difficultés pour accéder aux zones touchées. De plus, le vaste réseau routier nécessite que les opérations de récupération soient menées par phase. Selon le commandement de la prévention des catastrophes et de la recherche et du sauvetage de Hazang, les inondations ont déclenché des glissements de terrain sur de nombreuses routes intervillageuses, isolant de nombreuses communautés en raison de blocage complet des routes. Les autorités concentreront leurs efforts et leurs ressources sur le rétablissement du trafic le long de plusieurs axes majeurs. Aujourd'hui, 1er octobre, les prisons de tout le pays ont organisé une cérémonie pour annoncer la décision d'amnestie du président en 2024. Plus de 3 700 prisonniers, dont 20 étrangers, ont été libérés pour rentrer chez eux. À la prison de Vinh Quang, province de Vinh Phu, 9 prisonniers étrangers ont été amnistiés après un processus d'examen sérieux, strict et transparent. Bien qu'ils soient de nationalités différentes, les prisonniers étrangers bénéficient de manière équitable de la clémence de la loi vietnamienne. Ils sont tous très heureux de retourner dans leur famille et de réintégrer la société. Nous voici dans la prison de Vinh Quang. Ce prisonnier lauxien a été condamné à la prison à vie. Il a purgé plus de 19 ans. À cette heure aujourd'hui, il sera libre. La chemise que sa femme lui a offerte il y a 5 ans est enfin sur le point d'être portée. Mes émotions en ce moment sont très mitigées. J'ai hâte de revoir ma femme et mes enfants, mais je crains aussi de réintégrer la vie, car j'étais en prison pendant 19 ans. Pour aider les détenus à réintégrer la communauté, la prison de Vinh Quang a organisé des cours de formation professionnelle. Cela montre l'humanité dans la politique de réhabilitation des prisonniers du Vietnam. Nous cherchons les professions appropriées pour les enseigner aux détenus. Nous espérons que lorsqu'ils seront graciés, ils maîtriseront un métier qui leur permettra de reconstruire rapidement la vie. En même temps, nous les éduquons également à apprécier leur travail et à respecter la loi. Les neuf prisonniers étrangers amnistiés sont de nationalités différentes comme l'Afrique du Sud, la Chine et le Laos. Prise d'empreintes digitales, réception des objets essentiels, elles sont les dernières démarches que doivent accomplir les prisonniers avant d'être libérés. Chaque personne apporte des émotions et des inquiétudes face à un nouveau départ. Je me sens très enthousiasmé par l'avenir. J'espère que d'autres prisonniers se réformeront bien pour pouvoir bientôt retourner dans leur famille, comme moi. Cela fait 20 ans que je suis en prison, le monde extérieur a probablement beaucoup changé. Je vais essayer de reconstruire ma vie et de vivre de manière significative. J'ai enfin réintégré la communauté avec ma famille. L'amnistie des prisonniers vietnamiens et étrangers affirme la politique cohérente du parti et de l'État en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Depuis 2009, le président de la République a accordé neuf fois l'amnistie à plus de 92 000 prisonniers. Au Vietnam, le timbre n'est pas seulement un moyen d'affranchissement, c'est aussi un vecteur de communication au service de la défense et de l'édification nationale. Depuis la naissance de la République démocratique du Vietnam en 1945, quelques mille collections et plus de 3 600 timbres ont été publiés. De nombreux jalons historiques de la nation y sont marqués. Nous en saurons plus dans ce chapitre, le Vietnam en un clin d'œil. Le 2 septembre 1945, le président Ho Chi Minh proclama l'indépendance et la naissance de la République démocratique du Vietnam. Un an plus tard, la première série de timbres du pays a été émise. Il s'agissait d'une collection de 5 échantillons de timbres illustrant le portrait du président Ho Chi Minh conçu par le peintre Nguyen Sang. M. Vu Van Thi a passé plus de 40 ans à collectionner ces timbres de rang de signification. Ce sont les premiers timbres du Vietnam, représentant l'effigie de Ho Chi Minh, conçus par un peintre vietnamien et imprimés manuellement sur du papier blanc produit au Vietnam. Ces quatre caractéristiques confirment que les premiers timbres reflètent la fierté nationale et l'esprit d'indépendance d'un pays indépendant. A ce jour, 12 séries de timbres ont été émises à l'occasion de la fête nationale du 2 septembre. Parmi elles, la collection de timbres conçue en 1985 par le peintre-artiste Chen Thé Vinh qui a remporté le premier prix du concours national de conception de timbres cette année-là. Dès les premiers jours, les timbres portaient non seulement un message sur la souveraineté du pays, mais avaient aussi la mission de présenter au monde le pays du Vietnam, le peuple et la nature, les activités quotidiennes des Vietnamiens. Il y a des choses que nous considérons comme normales, mais que le monde entier aime bien découvrir. Alors naturellement, les timbres sont appréciées par les collectionneurs vietnamiens et internationaux. Jusqu'à présent, la poste vietnamienne a émis près de 1200 jeux de timbres. Ces timbres, créés par les générations de peintres vietnamiens, sont considérés comme des œuvres d'art particulières. Contrairement à la création de peinture, les timbres sont des œuvres qui nécessitent une grande précision politique, culturelle et artistique. Lorsque le Vietnam émettra une série de timbres, elle sera reçue par 192 pays membres de l'Union Postale Mondiale. Par conséquent, les timbres, bien que petits, servent de passerelles entre les générations, reliant la culture et l'histoire vietnamienne au monde et contribuent à cultiver le patriotisme. La série de timbres sur l'Offensive Générale de 1975 La série de timbres sur les 10 ans de la Libération du Sud Voici deux des jeux de timbres précieux qui ont été collectionnés avec diligence par M. Lee Sun-Bing dans la ville de Canthar. Voici un timbre sur le jour de l'Offensive Générale en 1975 de l'image d'un char entrant dans le Palais de l'Indépendance. C'est une image typique de la fin du régime Ségonais, de la libération du Sud et de l'unification du pays. La collection de timbres sur le thème « Le président Ho Chi Minh avec la révolution vietnamienne » raconte l'histoire nationale associée au parcours révolutionnaire de l'Oncle Ho. Cette collection de timbres a remporté de nombreux prix prestigieux dans le pays et à l'étranger. Voici les timbres sur les premières années où l'Oncle Ho est revenu au pays diriger la révolution. En tant que Vietnamien, j'ai toujours voulu collectionner des timbres sur le président Ho Chi Minh, les congrès du parti et la mise en œuvre du testament de Ho Chi Minh. Les philatélistes préfèrent les timbres qui restent intacts sur l'enveloppe avec l'adresse de l'expéditeur. Mais les valeurs culturelles et historiques derrière chaque petit timbre sont bien plus grandes. Chaque timbre, lorsqu'il fait partie d'une collection, raconte l'histoire de toute une période historique, aidant ainsi les générations futures à mieux comprendre et à aimer l'histoire nationale. collectionner les timbres est devenu un passe-temps et une passion pour de nombreuses personnes parce que chaque timbre porte en lui une identité culturelle et, d'une manière tout à fait unique, conforte la fierté nationale et le patriotisme chez les jeunes générations. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...